18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% vendéenne. Voici les titres développés dans cette édition du lundi 6 février 2023. La bonnette de Noirmoutier est mise en terre. Selon la tradition, on démarre sa plantation le jeudi de la chandeleur. C'est la plus précoce des pommes de terre françaises. Et puis dans ce journal, nous parlerons de funérailles à l'image du défunt. C'est la mission de l'association des deuils et des hommes qui s'est constituée en coopérative. Elle était à découvrir au cours d'une journée porte ouverte. Enfin, la salle de spectacle, la balise de Saint-Hilaire-de-Riez, on pratique le théâtre sportif. Parmi les spectacles programmés ce week-end bien particulier, du catch d'impro sur un véritable ring. Les combattants ont les mots pour seule parade. C'est une semaine sociale qui s'annonce chargée. Quatre manifestations contre la réforme des retraites sont prévues demain en Vendée. La première, ce sera à 10h à Fontenelle-Compte. Des covoiturages sont ensuite organisés pour rallier le cortège de la Roche-sur-Yon. Ce sera à 14h. Et des manifestations sont également annoncées à Chalant à 18h, puis au Sable d'Olonne à 18h30. Le mouvement aura bien sûr des répercussions sur les transports. La SNCF annonce une légère amélioration sur ces lignes comparée aux deux mouvements sociaux précédents. Deux TER sur cinq seront en circulation dans la région des Pays de la Loire. Un TGV sur trois sera maintenu, ainsi que la totalité des Ouigo classiques. Il n'y aura en revanche aucun intercité Nantes-Bordeaux qui circulera. Du côté du réseau Alléop, la journée est annoncée normale sur la Vendée. A noter enfin qu'une autre journée d'action est prévue pour ce samedi. Le jeudi de la Chandeleur à Noirmoutier, c'est jour de la Bonote. Une date à laquelle, selon la tradition, démarre la plantation à la main de la pomme de terre primeur, la plus précoce de France. Elle pourra être ramassée trois mois plus tard. L'ambassadrice de Noirmoutier est classée indication géographique protégée depuis 2020 et la Belle Rouge depuis 2018. Tout un savoir-faire que nous détaille Grégoire de Chatillon. Les précieux tubercules sont plantées à la main et en cadence sur ce sol sableux. Une plantation entre mer et marée salant réalisée au moment de la Chandeleur. Des tubercules que l'on appelle aussi des pommes de terre mer. Avec plein de germes qui vont faire plein de tiges et normalement qui devraient faire des filles bonotes. Des filles bonotes attendues 90 jours après la plantation. Une opération réalisée au même moment par les 22 familles de producteurs de pommes de terre de l'île de Noirmoutier. Il y a eu une grosse préparation d'hiver pour préparer la parcelle. Il a fallu mettre du guémon, reconfigurer les sillons. Donc on est content aujourd'hui de planter. Par contre on ne sait pas si on récoltera, si la météo n'est pas propice. On ne le sait pas encore. A moins de 2 degrés, les tubercules pourraient geler. Alors par précaution, un voile de protection sera installé pour que la bonote soit récoltée. Patrick Michaud laboure ici la terre. Et vous le voyez, il est entouré de nombreuses mouettes plutôt gourmandes. Alors c'est une parcelle qui a été amendée en Guémont. Donc il y a plein de petits verres qui se sont régalés du Guémont. Et maintenant c'est les moites qui viennent se régaler des petits verres. Avec ses 150 tonnes environ de récolte chaque année sur les 12 000 toutes pommes de terre confondues, la culture de la bonote correspond à une toute petite partie de la production de pommes de terre sur l'île de Noirmoutier. Nous avons plusieurs autres variétés à Noirmoutier, la Sirtéma, la Lady Christelle, la Iodéa, qui sont plantées depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et qui sont ensuite récoltées à partir du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet. Quoi qu'il en soit, la star de l'île de Noirmoutier, c'est la bonote. Cette petite pomme de terre réputée pour son goût unique. Pour être les premiers à la déguster lors de sa récolte, notez ce rendez-vous le samedi 6 mai, à Noirmoutier naturellement, pour la fameuse fête de la bonote. Et on n'a pas d'idées pour la cuisiner. L'Institut de formation aux professions de santé, l'IFPS, présentait ses filières aux futurs étudiants. L'établissement de La Roche-sur-Yon forme 800 élèves chaque année. C'est des infirmiers, des aides-soignants ou encore des ambulanciers, des secteurs qui ont du mal à recruter. Dans les années pourtant, les visiteurs que nous avons croisés ont la vocation. C'est une vocation, oui, parce que là je travaille en tant qu'aide-soignante justement, mais sans le diplôme. Du coup, j'aimerais bien être diplômée, tout simplement. Moi je suis plutôt sûre de moi parce que je suis déjà en troisième année de STAPS. Du coup, j'ai déjà fait trois ans en fac et je sais très bien que maintenant c'est dans la santé que je peux me spécialiser. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je travaille déjà pendant les vacances ou les week-ends dans un foyer d'accueil médicalisé. C'est vraiment un domaine dans lequel je me verrai plus tard. Proposer des alternatives écologiques, différentes et personnalisées aux familles endeuillées pour l'organisation d'OBSEC. Le tout de manière complètement désintéressée. C'est l'objectif de l'association des deuils et des hommes, née il y a deux ans. Depuis quelques mois, elle va plus loin en se constituant en coopérative. Une approche qui était à découvrir ce week-end au cours des portes ouvertes de l'association. Ici, il y a la frise qui a été réalisée par Bénédicte, qui raconte un petit peu toute l'histoire. Une autre approche des funérailles. C'est le crédo de la coopérative funéraire vendéenne. Son objectif, être au service des familles endeuillées de manière désintéressée. C'est d'aller vers quelque chose de plus naturel et aussi c'est permettre à la famille de se réapproprier les rites funéraires. On peut réinventer les rites, on peut recréer les choses. Il n'y a pas de limite dans l'organisation des cérémonies. Et le plus important, c'est que ça fasse sens pour la famille, pour leur apporter le réconfort d'avoir rendu le plus bel hommage à leurs défunts dans sa singularité. Accompagner les familles afin non seulement qu'elles s'ouvrent à la culture de la mort, mais aussi les accompagner dans la préparation de funérailles sobres et personnels. C'est ce que sont venues chercher ces personnes pour ces portes ouvertes à la Roche-sur-Yon. Un peu d'humanité autour de la mort et du décès. Ce que je suis venue chercher, c'était des réponses et pouvoir diffuser autour de moi les informations que j'aurais eues. Aussi pour l'esprit dans lequel a été créée cette coopérative. Parce que la mort ne doit pas être un tabou, les ponts de funèbres coopératives de Vendée exposent aux visiteurs tout le champ des possibles en matière de funérailles. Comme par exemple les alternatives écologiques et les circuits courts, sur place des ateliers afin de personnaliser les obsèques du cercueil, au lieu de la sépulture en passant par les objets, les intentions. L'objectif est clair, sortir la mort du silence, écouter plus que jamais le besoin des familles, afin qu'elles puissent choisir en toute sérénité et au prix juste les funérailles de leur choix. Changeons complètement de domaine à présent. Il y avait du sport à la balise. La salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Ris a organisé un week-end de sportifs. Basket, maillot de bain, juste au corps était bien présent, mais il s'agissait de théâtre sportif. Parmi les différentes animations, du catch d'un pro sur le ring. Pas de coup, ce sont les mots qui assomment et mettent l'adversaire. K.O. Le reportage de Grégoire de Chatillon. Deux duos qui s'affrontent sur un ring pour un match d'improvisation. Moi, je vais commencer à me bagnoler, alors. Rien à voir avec l'auteur, vraiment. Un combat théâtral sous forme de catch à partir de mots ou d'expressions données par l'arbitre ou le public. Il m'a mis un coup de boule. Madame Fraise. Elle m'a envoyé aux fraises. Le Sicilien. Très bien. Ah, si, 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 si. Il y a un lien. Rien n'est écrit avant. Et la forme du catch, c'est une sorte de joute entre deux équipes qui s'affrontent, on va dire, en créant des histoires, en rebondissant les uns sur les autres. Voilà. Donc, on crée du théâtre et du jeu et de la comédie. Mais dans l'instant, en jouant les uns avec les autres. Il braquait un point partout. Un spectacle interactif et ludique qui a conquis le public. Un très bon moment. Vraiment un superbe moment. C'est vraiment de l'impro. Ah, mais j'ai trouvé ça fou. Ils sont fous. Je pense qu'ils sont fous autant dans la vie que sur scène. Voilà. Et plein d'imagination. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits clins d'œil à la Vendée. Et ça, je pense que ça a bien pris. Mais c'est la Vendée. Oui. C'est la Vendée. Là, tu viens de te faire beaucoup d'aînés. 1h15 de joute verbale à la balise. La salle de spectacle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a su, le temps d'un match de catch, mettre l'improvisation à l'honneur. Quittons le ring pour le terrain de handball. Samedi, Pouzoges recevait la 15e journée de National 1 masculine et ils ont beaucoup moins rigolé. Le PVHB, avant-dernier dur classement, recevait Reusé devant une salle comble. L'enjeu du maintien n'y était sans doute pas pour rien. Pouzoges s'est montré en dents de scie, tantôt en feu, marquant 7 fois en 6 minutes. Et puis, vacillant au retour des vestiaires, l'équipe menait à 2 minutes du buzzer final avant de voir la victoire lui passer sous le nez. Score final, 31 à 30 pour Reusé. C'est un match qu'on doit gagner et que l'on ne gagne pas. Donc, on a gâché, je pense, ce soir des points précieux dans l'optique du maintien, malheureusement. On avait les moyens de l'emporter. Malheureusement, trop de faillites, trop d'erreurs individuelles offensivement. Jusqu'au dernier souffle, il faudra tout faire pour aller chercher le maintien. Il faut qu'on soit en indigestion la plus complète pour ne pas répéter certaines choses qu'on a vues ce soir. Et puis, sport toujours, la Vendée a brillé au 50e championnat d'Europe, KD Junior et U21. Sacha Vielle, catégorie Junior, 48 kg, décroche la médaille d'argent à Chypre. Menée tout au long de son dernier combat, la Française a dû s'incliner 3 à 2 face à l'Allemande. La privante de la médaille d'or, mais c'est une très belle performance que réalise la Vendéenne de 16 ans. Il nous reste quelques secondes pour jeter un oeil à la météo. Hormis quelques passages nuageux, c'est bel et bien le soleil qui va dominer. Le vent de nord-est se lèvera jusqu'à 50 km heure, vous le voyez en pointe. Les températures continueront de baisser un peu partout autour de 0 degré au lever du soleil. Et puis, elles monteront jusqu'à 6 degrés. Ainsi s'achève cette édition, le retour de l'actualité. C'est demain à partir de 7h dans votre matinale. Belle fin de journée sur TV Vendée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada